La montagne, c'est sport, c'est champion et c'est championne. Car il s'agit d'une femme dont on va parler avec Antoine Sabardin aujourd'hui, une championne dont le destin s'est brisé en plein vol, Régine Cavagnou. Oui Nicolas, un destin brisé en plein vol un jour d'octobre 2001 lors d'un entraînement en Autriche sur le glacier du Pitzal, en nortant l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Régine Cavagnou était en train de préparer ce qui devait être sa saison avec comme objectif la descente olympique de Salt Lake City trois mois plus tard. Régine Cavagnou, une skiosque que l'on peut qualifier de précoce Antoine. Tout à fait, Nicolas, elle est née en 1970, elle fait ses premières descentes à 3 ans, débute la compétition à 5 et intègre l'équipe de France à 15 ans. La native de Thône, à Haute-Savoie, connaît alors rapidement ses premières blessures. Rupture des ligaments croisés du genou, fracture de l'épaule. En février 1993, elle grimpe pour la première fois sur un podium de Coupe du Monde. Régine Cavagnou termine deuxième de la descente de Vezona en Suisse. Mieux, dès le lendemain, elle enchaîne avec une troisième place en Super G, un magnifique week-end. Oui, cependant, il faudra attendre 1999 pour l'avoir enfin décroché sa première victoire sur le circuit en Italie lors de la descente de Cortina d'Ampezzo. Une longue attente due à une période difficile où elle connaît à nouveau des blessures et auxquelles s'ajoutent des problèmes de confiance en elle. On peut dire que l'année 1999 relance, alors ça a vraiment sa carrière. Oui, tout à fait, la confiance revient, surtout quand on sait qu'avec sa victoire en Italie, elle devient la première tricolore à remporter une descente depuis 1982. 1982, un week-end fabuleux. Le lendemain, Cavagnou termine deuxième du Super G avant de gagner une deuxième fois le surlendemain lors du deuxième Super G. Malheureusement, les problèmes ne restent jamais bien loin. Elle se voit obligée de déclarer forfait pour les championnats du monde à cause d'une nouvelle blessure. Oui, une déchirure du ligament du genou qui survient lors de l'entraînement de la descente mondiale. Mais il était écrit qu'elle reviendrait plus forte. La saison suivante, elle décroche trois victoires. Une en géant à Coppermountain en début de saison, une autre à Cortina D'Ampezzo en descente et enfin la dernière à Borneo en descente toujours. Régulière dans toutes les disciplines, elle termine à la troisième place du classement général de la Coupe du Monde. Une saison réussie qui en appelle d'autres. Oui, la suivante, Régine Cavagnou remporte trois victoires tout en Super G, mais surtout devient championne du monde du Super G à Saint-Anton en Autriche, ce qui en fait la première française depuis Carole Merle en 1993 à remporter l'or mondial. Cerise sur le gâteau, Cavagnou gagne la Coupe du Monde de Super G. Tout le monde attend logiquement avec impatience sa performance la saison suivante avec en point de mire forcément les JO de Salt Lake City. Oui, mais voilà, Nicolas arrive ce fameux 29 octobre 2001 et cet entraînement commun avec l'équipe d'Allemagne, Régine Cavagnou, lancé à 80 km heure, heurte Marcus Enwander à la réception d'un saut. Souffrant d'importants dommages cérébraux, elle décèdera deux jours plus tard à l'hôpital d'Ingsbruck. Pour la petite histoire, la descente olympique de Salt Lake City a été remportée par sa grande amie Caroline, Carole Montillet, pardon. Un bel hommage donc, une belle fin. Merci Antoine, tout de suite, retour de la musique sur Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada